Certains Rochelais avertis connaissent bien la cour des Moureilles, derrière l'église Saint-Sauveur. Un petit coin ouvragé visiblement apprécié aussi par les artistes et Dominique, bien sûr. Je passe toujours par ce petit recoin, déjà parce que j'aime bien le lieu, et que c'est un lieu qui est peu fréquenté, et parce qu'il y a aussi des petites choses à voir qui font partie de la balade. Car oui, ici aussi, il a rat trouvé refuge, loin des regards. En fait, au tout début, le premier qui a été posé ici, c'est le petit oiseau de Touboulik. Et puis il est venu après. Alors souvent, on lit polto, mais c'est palto, comme le manteau. Alors ça, c'est un carreau de faïence, donc il a dessiné directement dessus. Il a dû venir en vacances dans le coin, ou au moins passer par la Rochelle. Et en fait, il devait avoir aussi dans sa mallette quelques petits carreaux de faïence, parce qu'il en a disséminé quelques-uns dans la ville. Moi, c'est ce que j'aime sur le principe, c'est que c'est comme si on se racontait une histoire et que chaque personnage qui passe par la Rochelle vient raconter son petit morceau d'histoire. Et on arrive à voir sur un petit morceau de mur de la Rochelle différents artistes qui se sont exprimés. On a une mini-galerie, là, dans cette petite place. On l'aura compris, l'univers du street art ne se limite pas loin sans faux au sol fresque de la friche du Gabu. Grâce aux balades urbaines de Lexa et Dominique, on découvre des choses plus discrètes, des petits clas d'œil poétiques ou des manifestes monumentaux. Et toute la beauté de la chose, c'est que ça change tout le temps. Souvent, je refais les balades avec Dominique quand je peux me libérer et je redécouvre des nouveaux artistes, je redécouvre des nouvelles fresques. Deux fois, j'ai des street artistes maintenant que je commence à connaître sur la Rochelle aussi qui me disent « Ah, j'ai posé un truc là, t'as vu ? Qu'est-ce que t'en penses ? » Il faut donc rester curieux, sinon vous pouvez aussi vous offrir une balade avec Dominique, réservation sur le site internet de Lexa & Co.